salut à tous et bien sûr match carréna fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour toujours du standard avec ce esper angel qui m'a l'air ni piqué d'yanton ni piqué tout court ni piqué tout court exactement je n'avais pas la fin de cette bonne ça régale et pour une semi van j'avais pas de chute une semi van donc je me suis dit je me lance je trouverais bien et finalement non j'ai passé que j'ai pas assez de bouteilles ça j'ai passé le métier ça faut pas le faire le matin en fait et l'on va le faire quand tu as de la suite dans les idées ou bourré mais généralement tu as de la fin d'asie débroué en tout cas tu crois en avoir pourquoi on joue espérant de jeu alors que là vous allez me dire mais où sont les nouvelles cartes et en fait c'est guyada guyada nouvelle carte est exceptionnelle qui permet de lier tout ça avec une petite garde du sanctuaire en fin de coeur et ça fait plaisir pendant que j'ai un petit peu déco de ta part voilà je te laisse baisser un peu le son ah mince battant voilà je te baisse normalement il n'y a pas de problème du coup il y a effectivement pas beaucoup de nouveautés cela dit le fait de faire coexister ces cartes ensemble n'existait pas au préalable c'est à dire que depuis la sortie de caldem et notamment le châtiment de firja on avait vraiment laissé la synergie ange de côté et là avec guyada ça réintroduit naturellement l'envie de jouer des anges les uns avec les autres et pour le coup là où on pourrait penser que c'est un deck un peu casiole un peu fan ou quoi que nini c'est un vrai deck qui est joué en tournoi et sur le ladder qui fonctionne très très bien et c'est surtout un deck qui de part l'endurance de ses bêtes ne prend pas mitouk massacre la puissance de ses plaies est capable d'aller dans des big games et donc du coup outrepasser totalement ce que propose d'obnix illis et ne serait-ce que pour ça c'est un deck qui se positionne naturellement confortablement dans le standard actuellement oui c'est bien bien sexy en tout cas comme liste avant de commencer la vidéo pouce de l'anticipation de confiance ça régale bien sûr sponsor play my magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique qui vous donne 50% de points de fidélité et qui nous soutient donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et merci aussi instant gaming notre autre partenaire si vous voulez acheter vos jeux moins cher c'est sur notre lien d'affilié que ça se passe ça nous soutient quand vous passez par ce lien donc merci à ceux qui y pensent la midrange isation des lois de la méta fait que ça c'est bon val ça c'est très très bon ouais bah c'est surtout le fait que tout le monde joue obnix illis et comme nix illis n'est bon que dans les small game mais totalement à haut de power dans les big game et ange bah il va aller dans les big game il a le vol donc il peut dès qu'il ya un board castole il va quand même rentrer ses dégâts il a beaucoup d'endurance et ne serait-ce que pour ça ce deck là est vraiment très très bon actuellement yep est-ce que tu saurais nous dire la différence entre une small game et une big game ouais les small game disons que c'est des games avec des petites interactions en début de partie on va essayer de prendre rapidement l'avantage en ayant un management des ressources très fin c'est typiquement le genre de game qu'on va jouer dans les formats non rotatifs comme le moderne ou à certaines games de pionnières typiquement chafours c'est beaucoup de small game de micro décisions de petits management de petits plaies là où les big game c'est plutôt justement aller en late game et curver des cartes puissantes ou alors jouer des cartes à qui vont avoir beaucoup d'impact sur le board et obnixilis c'est une carte qui brille dans les small game donc dans ces gestions de ressources là où on veut jouer plein de plein de petites cartes mais très mauvais face typiquement un dragon d'or pont ou un titan de l'industrie dès qu'on va passer le tour 5 6 ou 7 quoi yep merci bien pour la précision pendant que j'ai juste fait de la merde avec des caméras tu as disparu pendant que j'ai expliqué c'est pas grave alors ces cartes du coup guyada fontaine de espoir qu'est ce que ça fait c'est une de deux vol vigilance pour deux chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur plus en plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà donc elle même étant un ange forcément ça fait des marqueurs direct et en plus on peut faire du mana blanc en l'engageant pour lancer des sorts d'anges donc châtiment de fire je n'ai pas d'un sort d'ange mais où le reste du déc enfin quasiment le reste du déc sont des sorts d'ange donc ça permet de s'accélérer notamment dans les anges de la légion et lisa archange oublié jeune valkyrie qui est un bon drop 2 qui prend un marqueur à chaque fois qu'on joue un ange donc ça va grossir très très vite valkyrie juste et l'invala qui sont de très bon drop 3 on joue bleu notamment pour avoir l'invala en tour 3 qui est très solide qui permet de protéger le bord et valkyrie juste bon c'est un bon ange qui ici on arrive à 27 points de vie fait des trucs un peu débiles mais c'est surtout le but d'avoir un bon ange tour 3 à jouer beaucoup d'endurance et ça a de la valeur avec beaucoup d'endurance exact en jeu de la légion on en joue deux parce que c'est intéressant d'avoir des drop 4 puisque on peut les jouer tour 3 avec yada et du coup on va en chercher deux autres dans le side lisa bon ça fait plein de trucs 4 5 vol lifelink pour 5 ça reprend des bêtes quand ça meurt dans la main ça exille les trucs et tout c'est excellent et le petit haut de coeur la garde du sanctuaire qui va faire un peu de value qui va peupler un peu le board qui se protège très bien de tous les anti-bêtes sauf des versets disparaissants que l'on joue ou du coup elle dégage avec ses deux marques à bouclier elle les remet dans sa poche elle part on a accès à 2 negate puisqu'on joue du bleu pour l'invala et ça c'est pas mal et les autres spells donc on a deux appels de l'emmeria évidemment qui crée également des anges qui d'ailleurs un peu non beau dans ce deck puisque ça ne rend rien indestructible ça n'en rend que les non anges indestructible et dans ce deck les non anges c'est uniquement les tokens impératrice c'est normalement pas très grave puisque tes cartes ont le vol donc elles ont pas besoin d'avoir l'indestructible pour attaquer et ça c'est du coup plutôt cool c'est ça deux choses à préciser châtiment de fierja effectivement ça se curve pas au tour 3 par contre ton ange va quand même bénéficier du marqueur de gada oui et ça c'est plutôt puissant et verser disparaissant est une carte qui a disparu du format notamment de par la présence d'obnixilis et de kaito donc du coup c'est une carte qui sera pas jouée par les decks adverse pour attraper notre gardien du sanctuaire mais nous on se permet de la jouer parce que ces cartes là kaito et obnixilis c'est des cartes qu'on outpower naturellement par la présence de notre carte et donc avec ce verser disparaissant on va plutôt essayer d'attraper des dragons d'or pont ou des shao des zika qui sont des spells plutôt impactant plutôt que les obnixilis et compagnie yep et deux impératrices vagabondes parce que quand même on joue du blanc ça fait plaisir solide je reviens sur le sentiment de fierja du coup si vous n'avez pas eu le temps de la mire je vous présente la carte ceux qui connaissent pas c'est très très puissant quatre manas en hors oeuvre on crée un jeton 4,4 blanc ange guerrier avec le vol à vigilance que ça va en jeu donc déjà c'est très correct on a une 4,4 vol vigilance pour 4 ensuite jusqu'à fin du tour les anges qu'on contrôle acquiert détruise une créature ciblée avec une force inférieure à la force de cette créature en l'engageant vous en jeu peuvent avoir la vigilance pour certains ah non peut-être pas en fait à s'il ya guyada et les tokens c'est rare les gens les anges ont souvent la vigilance d'ailleurs dans magic donc vous pouvez faire une phase de sauce avec certains anges puis détruire le bord d'adverses littéralement et en troisième effet c'est là où on met des énormes patates et on tue l'adversaire les anges que vous contrôlez acquiert la double initiative puisqu'à la fin du tour sachant qu'ils volent tous ça met des énormes patatos à l'adversaire il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de bêtes parce que juste le token que vous écrivez avec châtiment de ferja il va mettre huit points si vous avez attaqué au tour précédent avec il a déjà mis il a déjà pris 4 l'adversaire donc vraiment vous avez une ou deux bêtes à côté c'est terminado s'il n'y a pas de gestion juste châtiment de ferja tuis très vite l'adversaire et ça c'est fort ce site val qu'est ce qu'il nous raconte il raconte qu'il ya des contraintes pour pouvoir attraper les jeux contrôle des peurs paralysantes pour pouvoir attraper les jeux aggro sans remove notre propre board la petite négation qui vient ici se rajouter contre les jeux très midrange ou alors les jeux très contrôle qui auraient des espels non créatures clés les redan c'est excellent contre le jeu jskai combo qui fait toujours un petit peu fureur sur le ladder l'ange de la légion forcément c'est les copains qu'on va chercher dans le side et enfin une impératrice vagabonde de plus ça peut être bien dans une dynamique plaidro donc de l'avoir plutôt sur le play quand on a des cartes avec à exilé c'est bien aussi typiquement dans contre jskai combo on sera content d'avoir impératrice vagabonde pour attraper un un dragon d'or pont donc plutôt plutôt classico ce que j'aime bien aussi c'est que nos anges ont quatre d'endurance et le format joue beaucoup de cartes comme garoté qui sont du coup encore une fois des cartes qui sont là de par la présence d'obnick silice pour être capable justement de jouer ces small game d'avoir des spells qui nécessitent très peu de ressources mais qui vont être capable de remove totalement une créature en plein soccer et bien garoté spoiler ça remove pas nos cartes et ça c'est bien ça ne les touche pas très bien sauf l'ange de la légion 4 3 ça dégage et ouais mais tu auras déjà été chercher un autre ange mais tu as été en chercher un autre donc il s'est remboursé donc c'est pour ça que ce deck là ange en fait là où dans certains standards il serait juste très mauvais parce que ça serait un amas de créatures qui prend vras et en plus des créatures qui se qui sont pas très rapides en fait tu vas juste les curver une à une dans certains standards ça serait pas très bon mais là la physionomie du standard lui est vraiment extrêmement favorable là c'est très bon let's go espérangel qu'est ce qu'on veut affronter avec notre deck un deck obnixilis un deck obnixilis un deck qui va essayer de bloquer le board par contre ce qu'on veut pas affronter c'est un deck contrôle classique genre super contrôle avec des domes car ok genre ça on n'aime pas ouais tout ce qui est hors of hors of control et super contrôle des decks plutôt standard kamigawa c'est typiquement le genre de match up qu'on gagnera pas parce qu'on n'est pas assez aggro pour passer en dessous et et lui il aura des anti-bet de masques qui attrapent bien nos cartes pas mal ça regardez pas mal mais ça nécessite un peu de follow quand même mec je vais te montrer comment je fais trouve donc du follow ça en blanc ouais le bleu étant minoritaire il est loin il est splash et le six cartes seulement j'avais dit tu m'as la noire ici toujours pas de follow mais qui est mon tour 2 il me fallait mon troisième land je vais trouver une voile qui règle est juste bien maintenant une tour quatrième c'est qu'il ya deux drops 5 et un drop 4 et un drop 6 pardon et ils sont là quoi les fermement de volta je pense qu'on joue contre un grig 6 omnik silice c'est une version un peu plus contrôle de omnik silice qui joue pas de charodézica ok bah t'es bien je pourrais le tour de raffine et commencer à développer ton plan de jeu et ce coup il serait beau sont d'autres cartes là il est plutôt joli avec les duels face quand on a pas mal de on a pas mal de terrain ce qui fait qu'on trouve assez facilement nos landes aussi avec ce d'être là et ben écoute châtiment de fier jean charbon de belloc let's go et là typiquement je commence à voir une carte qui prend pas garroté qui peut aller taper dans le kaito de notre adversaire qu'importe le bord qui va déposer et c'est là où au final parce que propose les jeux kaito omnik silice et tout sont pas forcément pertinents par rapport à ce que nous on fait quoi ouais oh itération je m'attendais pas c'est joli ça alors il commence à avoir quelques quelques petites techniques ces jeux omnik silice au lieu d'avoir que des garrotés maintenant et ben il joue aussi des comment ça s'appelle des soif de hf 200 ça s'attrape bien les gros tokens yep et là tu vois ce garroté bah il est poubelle tout ça parce qu'on a quatre de cul et ça ça fait toute la diff s'il avait géré ton ange tu joues plus la même gain ah bah ouais du coup je me retrouve à courir après kaito et là ce n'est pas le cas c'est ça mais ça je vais tuer ça un tu vas tuer ça un pour quelle raison parce que oui avec ange guerrier oui pardon excuse moi parce que tu le peux ok c'est pour aider allez hop je croyais que tu voulais verser dessus mais non je suis con et on va faire une petite impératrice end of turn après il avait pas de bleu c'était peut-être intéressant de la poser maintenant mais bon non non c'est pas si mal je crois pas qu'ils jouent ok peut-être j'ai envie de j'ai envie de quand même impératrice fin de tour et que tu vas verser en allant à ton tour le la femme je pense d'ailleurs là je peux mettre un marqueur un tour remettre un marqueur à mon tour et je mets quand même douze ouais mais ça change c'est moins bien à la clock que de mettre un marqueur je pense tu fais quand même un de deux là c'est pas contre et ça fait plaisir petit 2,2 garroté est un rituel donc oh dommage avec un land la gt gucci je crois que tu vas attaquer avec ta 2,2 et ta 4,4 mais tu vas mettre un marqueur sur ta 2,2 non ah ouais je mets pas de 10 de toute façon il bloque pas alors en vrai il bloque jamais je pense qu'il bloque pas genre s'il bloque il perd ça son générateur de trésor c'est mieux non pour nous ok si tu veux je pense si je fais pas une de deux je mets marqueur là dessus en tout cas oh j'en joue une genre d'un marqueur trop j'adore ça les marqueurs à moins qu'ils aient peur de mourir dans ce cas là il bloque mais bon les cas ça me va je pense ok ouais je crois qu'il faut que tu acceptes je vais pas faire ça pour le sauver non 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 et là tu veux quand même tuer son sa fable qui pioche pas non je pense ouais vas-y ça dépend de la ligne voilà ça me permet de j'ai oublié non non parce que dans tous les cas lui il va jouer mitouk massacre et enfin genre t'es déjà au dessus de mitouk massacre d'assez loin tu as raison pas d'effet puni même dragon d'or pont il attaque pas dans ta 5 5 donc et je crois pas que les listes de grixis somnixilis jouent des dragons d'or pont mais pour le mirror c'est pas mal donc c'est qu'ils ont joué une petite quantité maintenant tu vois un peu ce que j'essaie d'exprimer lors de la deck tech c'est un deck qui veut jouer que de plein plein de petits plaies pour essayer de manager ses ressources et épuiser l'adversaire mais ça marche très mal contre nous en fait ouais je sais pas quels sont les plaies impactants qui peut avoir dans son deck avant side ouais je pense qu'il est un peu de mal après nous serait pas trop mal qu'on pioche en 5e mana ça aiderait pas mal ouais alors il a mis deux points impératrice il a fait son trésor qu'est-ce qu'il veut nous proposer slave rogue pendant qu'un chien à bois chez toi tu as un chien vol ok on a rien à foutre de toi on a rien à foutre et c'est étonnant parce que maintenant en mirror de june d'omnixilis tellement le côté le côté small play se fait écraser par les big play t'as des gens qui jouent des dragons d'or pont et des titans de l'industrie pour avoir un leg game furieux quoi j'adore c'est vrai on vole on n'a rien à foutre quoi j'adore bah oui rien à foutre mais à deux points écoute j'aurais fait un diable et bon c'est marrant les landes 5 points d'omnixilis token qu'on voit que dans notre ami il joue pas chariot des zika donc tu peux aller taper l'omnixilis principal bah en fait non il faut tuer le token dans tous les cas parce que s'il rejoint nixilis il perd son original ok alors qu'avec un token il le garde oui s'il y a quand même s'il y a quand même un moyen de il faut que tu tapes le token dans ce cas ouais token zou après il y avait aussi genre je me mettais à 6 et il est pas content je fais quoi guyada ou linvala là plutôt linvala non on ferait linvala marqueur ouais vas-y marqueur sur linvala pour bloquer ça je pense parce que dans tous les cas double garroté tu tu t'en drop je pense qu'il a garroté vu qu'il a attaqué l'opératrice tour d'avant je peux voir son cimetière et son exil mais sur son cimetière double déferlement et un garroté il avait ouais ok donc il joue vraiment la version je vais tuer tout l'omnixilis de mon adversaire et c'est de gagner le mirror des small game bon il est mal tombé quoi small game est ce que c'est une série sur superman ou rien à voir c'est small soul game c'est une série sur des jouets qui s'animent avec des puces militaires je me trompe tout le temps je me fais tout le temps à voir c'est fou là j'ai bien envie de bloquer par contre ouais je pense tu vas bloquer ouais avec linvala plus tôt ouais bon vas-y garrotte il peut nous me toucler ouais ça a malheureusement fonctionné mais bon c'est vrai y'a rien tu peux en cinquième land et on parle plus oui on joue nos cartes quoi allez montre lui ça merci bien et j'y fous une de deux noms ouais fousine de deux ouais ça te permettra bloquer avec ta de deux elle garde l'on dans tous les cas on perd notre vagabond d'ici et oui eh ben deux points écoute retour d'après je peux commencer à virer une guillada ouais tu es encore loin de te faire à août ça dépend si je connecte avec les âges je m'en fous s'il la gère c'est là où c'est un peu plus chiant quoi bon bah j'aimerais un moment il a passé quand même six spell d'interaction il a commencé à faire le tour quoi je crois que tu vas juste bloqué avec liéza gagné 4p et ça c'est ce qu'on appelle se mettre tout doux tu vois oh exil est là à la place oh oh mec il n'y a pas eu le truc kpop j'étais content j'ai été très content et lui il n'est pas du tout oh putain un enfant tu avais la joie d'un enfant et je veux gagner plein de pèvres oui je vais lui buter l'omnik silice on dirait une expression au milieu montre lui un peu obtient chimé là ça aussi et puis on va jouer un petit ange de la légion quoi exactement à tu avais vraiment le plus beau haut de la chaîne je crois mec c'était exceptionnel mais en fait je me suis dit bon je perds mon impératrice et de voir que liéza bah en fait c'est le main c'est le s bah j'étais vraiment allé bordé les yeux tu avais huit ans et que d'un coup on t'enlève le bandeau et t'étais à disneyland n'est pas ce que je veux dire c'est ça je voulais prendre les deux ah ouais essaye allez je prends les deux je clique vite là fissuration ça dégage nixilis et ben on a gagné comme ça alors qu'est ce qu'on rentre je mettrais bien trois du reste moi je mettrais clé durée je crois j'enlèverai les negates vu qu'ils jouent pas de chaude et zika et comme nixilis ça se contre mal ouais je pouvais inverser en vrai je crois ouais tu peux même en oh putain non oui verser c'est pourri contre lui bah ça attrape charme et un truc du cimetière charme ouais fable oui ça peut enlever un mitouk massac si besoin genre en gardé trois c'est pas c'est pas c'est pas grandiose mais c'est fine tu veux pas plutôt un mot de pouvoir à la place d'un d'un verser on n'en garde que deux bah si c'est pour cibler que les créatures c'est moins bien que verser contre lui ouais ouais non mais ça permet de cibler les créatures qu'on cible pas genre moissonneur et multicolores bon après osef en vrai non c'est bon je crois qu'on est bien comme ça c'est quand même plutôt lui qui doit s'adapter à nous globalement ah oui il a du site je ne connais pas du tout les sites de glexis bah contre nous qu'est ce qui va pouvoir jouer il doit avoir plus de mitouk il doit avoir des contraintes des negates non franchement contre nous il va devoir entrer des anti-bet clean genre des emprises délétères quoi mais c'est pas c'est pas incroyable comme ça je crois que tu peux la molligan celle là c'est dommage ouais non c'est bien tu sais mieux ça va mais je vais virer ça qui coûte 1000 ouais le la ce qui serait problématique ça serait que sur le play on se prenne un homme d'ici liste et 3 et que nous on est rien joueur ça va aller un chubon a été bon putain dans le mot de joyeux revenus let's go ah mais c'est quand c'est quand t'es pas dans mon bureau en fait c'est mon bureau qu'est curse ah mais même chez moi des fois ça ça ne passe pas il peut il peut la tuer cela dire mais bon la tuer du coup il fait pas de bing cd ouais sont enfin si je délai guyada c'est vraiment pas bon donc ah c'est vraiment vrai dit iteration à niquer les trous sont garrottés je suis ravi après il a que ça doit avoir trois garrottés et trois vols test je pense ouais oui gada elle passe pas le tour quoi non et ben sanctuaire bah ouais tu poses pas appel des maria tapé j'ai encore un land ouais mais j'ai encore un land où je me dis si je continue en piocher je serai content de l'avoir joué quoi ouais disons que pour châtiment dans l'yéza ça aurait été pas mal d'économiser trop peu quoi ouais je pense que j'aurais joué appel des maria parce que là il va quand même te mettre une vraie pression et je passe à 10 là ah non il fait un diable à effet de diable à la fin de tour paix de un tiens hop on mange pas de pain c'est vrai que mon versi il sert à rien le châtiment du coup en blanc ouais hop là mâche qu'il est un arthos du coup il peut au texte surge voltage surge et faire le mois il faut qu'il les s'est pas dit qu'il ait gardé cette carte là peut-être que je dégage c'est dommage parce que les sorties très puissantes que tu peux faire avec ce deck là c'est notamment celles qui jouent les valkyrie qui ont qui sont 1 3 de base et qui se buffent assez facilement ouais et genre typiquement c'est très dur pour lui d'aller les gérer du coup tu peux commencer à gratter tous les planes soccer en fly mais il n'y a pas non il n'y a pas ça va être posé en land ça voilà pas de bloc ouais c'est vrai qu'il peut avoir garoté tu as raison ah c'est sûr là ouais mais tu vas devoir payer 3 peps je crois ouais ouais putain au mâche ouais vas-y battu omnic silice et si jamais tu veux tuer son token faut que tu le fasses avant de jouer ta lieza je pense comme ça il peut pas mettre le dégâts sur les ailes faire voltaic sur mais si jules les ailes y'a pas de dégâts ah putain oui elle est exilée ouais c'est pas qu'en combat oui c'est vrai hop là hop là zou ok je crois que tu vas la défausser la gada ah oui sans langue là si je ne me trompe pas val c'est 16 points on board ouais c'est 16 points mais il va se battre il essaye il a quand même la main pleine je crois qu'on va pas la gagner celle là c'est un peu dur on l'est ce qu'on a tu pioches quand même pas trop mal cela dit je vais tuer au bain je crois ouais je crois qu'il faut que tu tu as tu poses une vala faut essayer de prendre du bord de là et tu tu perds dès lors qu'ils trouvent un mitouk massacre mais on va juste croiser les doigts estime et qui déjà qu'il en a pas rentré plus parce que c'est vrai que c'est pas incroyable contre notre deck et que je la pose après mais comme tu m'as dit tu tu poses ninvala j'ai entendu tu poses ninvala j'ai posé oh je la mets il n'a que des landes en main non il enlève un mitouk donc c'est à dire qu'il en a un donc il n'a pas son sixième landes bon ami il aurait pas enlevé mitouk dans ce cas là c'est à dire qu'il a encore un mitouk bon si je pioche une bonne carte active on se prend mitouk et on repart quoi fabuleux wat bah s'il a pas le sixième landes il a un mitouk bloqué en main ça va ou alors il a la landes engagées ou alors il a landes engagées ouais non il a pas le sixième ok c'est bon convertir ce truc là donc là nous on va juste est-ce qu'on a un ange qui a la vigilance là ouais bah bourre alors juste bourre et joue rien ah bon ah bah il a mitouk hein ouais mais ça va en chercher un autre c'est pas gratuit de jouer bah elle t'en perd un quoi alors qu'après mitouk ça va en chercher un autre et là dans ce cas tu peux continuer à jouer oui c'est vrai qu'on en joue que deux enseignes enfin on en ajoute deux main deck genre là il est quand même déjà incité à mitouk en fait je pense t'as pas besoin de rajouter plus oui t'as raison t'as raison mais je m'étais dit en mode tiens vas-y mitouk maintenant on n'en parle plus il ya des fois c'est une fable sinon il peut faire que mitouk a trois si jamais il a il a pas son landes ah non si tu peux bloquer il a son trésor je dis de la merde ouais il est obligé enfin un anti-bet ce jeu sacrifié une voilà donc il il a envie de faire mitouk je dis des bêtises défense esmenique ça ne peut pas être ciblé par mitouk et du coup on la garde ça n'a pas marché la hanche ça nous permet de vraiment repartir solide tu en es qu'est ce que je vais garder l'onde ce qu'il ya qu'un seul nombre 6 tu aurais pu le garder pour pour des hommes nix 6 10 ouais après bon maintenant que tu m'attends que tu as 6 ans tu garderas les prochains mais comme le garder en bas et qu'on shuffle pas en fait on l'aurait jamais normalement cela peut-être 3,4 cet ange là chiffres il va se prendre encore un garroté putain il en a eu pas mal ah non il a gardé des déferlements de voltage ouais c'est pas si mal cela dit si gérer si génère pas mal d'artos ouais là on commence à être dans la merde ouais bah il avait un milliard de cartes en main donc ok vas-y on va le garder celui là le problème là c'est qu'il va être capable de de copier bourré avec un truc et nous faire pas mal de dégâts à distance on va être elle est loose je pense avec ce deck c'est trop dur de revenir de de plus de main plus de bordeaux juste en faisant ça il nous tue à distance donc ouais elle est même pas obligé d'attaquer avec l'intrus principal je crois que je l'aurais pas fait moi je crois que tu reviendras pas de ça je suis à 4 matin ouais tu peux y aller tu bloques tu as perdu ouais c'est ma bête meurt ouais et en plus il aurait peut-être avec ça en plus qu'est ce qu'on veut de plus dans ce cas là est ce que les peurs paralysantes c'est pas fine je suis pas certain non ah non je pense pas après on touche pas notre durée si on est en mouligan on fait pas un truc de ouf non ouais vas-y restons restons en l'état restons en l'état pense que c'est ok injuste il a fait une belle sortie et nous pas trop quoi tu vas il a fait une sortie correcte disons correct ouais après son deck son avantage c'est qu'il va faire tout le temps des sorties correctes ça joue une courbe de mana très très basse 4 expressivité ration enfin il va globalement tout le temps faire la même chose let's go ouais du resté ou pas j'avais l'antibet du resté 1 c'est bien l'antibet ou le hub ou le hub oui il se tâte attend parce que si tu as charme et leur nom un meilleur land à jouer je commence à non on est sur le play donc c'est bon ça reste quand même parce que des fois je préchote et je pioche un truc mieux et je suis là en mode et merde ouais c'est déjà le land là et tu le pioche je fais ah ouais c'est ça à les slape rogue pense aux viewers ils n'en peuvent plus d'attendre ah mais slape rogue ils sont bas les couilles des viewers allez 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 ah et merci merci battait on va voir sur quelle main il a hésité le poulet je vais te dire si je l'aurais obligé à moi celle là trois landes ah je le regardais à ce qu'ils pouvaient les femmes j'enlève pas j'enlève souris non fab le fab dans un truc si on n'a pas de gestion ça devient vite débile après on estime qu'on aura châtiment de ferges à cet instant là en fait j'en enlève une joue quand même l'autre donc ouais ouais ok ok vas-y pas trop de choix par contre aucune gestion pour l'instant donc après il en a plein donc ça va monter oui on aurait bien aimé d'ailleurs même qu'il ait une gestion sur la première gada vu que notre main notre main en contient deux à piocher regarde elle est là là et oui parfait peut-être mettre ça tapé là non non là là ça va quand même en vrai t'as pas de drop 5 encore en main ok tu as deux tours là je pense que c'est on est moins dans le scénario de tout à l'heure je vais piocher liéza lui faire tour 4 il va être content à l'élisa maintenant ouais ou n'importe quel bon ange ça c'est pas mal aussi je crois que tu peux faire châtiment quand même mais ouais quoi qu'attends alors il manque un mana pour faire les deux à la blanc 2 points 2 points châtiment let's go 5 5 bm 5 5 il est pas content là là non il n'est pas content du tout après il va aller chercher ses anti-bêtes j'imagine dévoi c'est qu'une carte c'est intéressant ça veut dire qu'il a déjà de quoi réagir à ce qu'on lui propose peut-être avec des emprises délétères visite à bloquer il ya d'un nom je pense tu prends là non oui ça arrive je prends de il fait un truc il ya déjà plus on va le péter donc c'est bien je pète l'intrus bah en vrai là on va lui péter son board donc il n'est pas incité à jouer quelque chose et il est bon ouais il est bon le con comme on dit ah ça va les gada excellent donc là je peux tout le contrôle j'attaque ici ici je tue ça tu tue ça et tu mets les deux points dans sorin tu mets les deux dans sorin on est d'accord non j'en mets qu'une ah non tu mets cinq en face deux dans sorin tu tue avant les avant les blocs ouais c'est ça ok ici tu seulement ici deux attaquants oh putain t'es bon j'aime j'aime les mécaniques propres mécaniques tiens tu moins ceux de deux à la con là aussi je peux pas il faut que j'ai plus de force ah mais je peux mettre une de casse tu le souhaites ouais là que là tu peux poser l'appel d'aimerais à taper cela dit après ouais une 3 50 c'est propre ça oui c'est vrai c'est pour chaque ange donc c'est deux marqueurs ouais là vas-y mitouk il s'en bat les couilles mitouk même s'il fait il est juste dead on board comme on l'appelle il est daub le bon vieux daub oh il en a deux ou l'art il a bien ouvert ils sont beau moi aussi je les ai comme ça j'ai crafté j'ai j'ai fait le con non c'est pas faire le con val si ça t'a fait plaisir c'était c'est deux points je voudrais bien mais je peux point moi après y'a plein de trucs qui font plaisir et c'est quand même con attention oui c'est vrai non mais ça 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 va oui c'est vrai que si ton plaisir c'est de faire chier les gens c'est con par exemple c'est con tu vois c'est très con bon ben full attaque face et puis gg let's go non attention face d'attaque hop là disparition de l'adversaire merci c'est un peu rogue peut-être qu'il n'attaque pas si si j'y vais je fais que ça moi d'attaquer excellent c'est marrant au début je te dis qu'est ce qu'on va rencontrer omnixilis tu me dis oui omnixilis et je te trouve juste un adversaire qui joue omnixilis ah non mais ça a été parfait on a juste tu vois dans une deck tech des fois on a une approche on théorise un plan de jeu on théorise d'un match up et quand on le rend compte et que ça se passe sans accro moi je me régale ouais c'est clair parce qu'il ya d'autres trucs on se dit ok là le découpé représenté c'est way control nous on les graille et on affronte c'est les signes à double strike et on fait bon bah ok bon bah gg je m'y attendais pas ça régale franchement très plaisant à jouer après c'est vrai que ce genre de deck moi j'aime bien les jouer quand la meta voilà et mid range mais quand ça commence à un peu bouy de bouillet et avoir plein de gestion en tous les sens plein de cartes advantage c'est le genre de des qui est un peu fils bad à jouer parce que tu as vite plus de cartes en main et du coup si ton bord n'a pas fait la différence bah tu te retrouves vraiment derrière et c'est ça c'est un peu d'une méthode nixilis ce qui à mon avis va pas tarder à arriver et que les gens reviennent un peu vers espère contrôle hors of mid range des trucs un peu plus gras ça risque fin d'avec des interactions qui sont moins focus pour attraper kaito vagabond d'omnixilis mais plutôt des anti-bet clean c'est vrai que ça sera moins le moment de jouer espérant du hall mais ça reste un vrai deck du format qui a des vraies puissances qui fait des vraies sorties un peu pété et qui reviendra toujours si et là je pense quand le moment lui est opportun tu vois carrément carrément c'est très très cool fin de cette vidéo pouces bleus commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description pas 6 Sous-titrage FR ?